On reste dans la culture, on a parlé de livres, on va essayer de parler de quelques notes de musique, c'est dans Cosman, Réunionnais. Bonsoir, Damoun Selo. Bonjour. Et Laurence Cabard. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, j'allais dire, malgré le contexte, il faut rester positif ? Ben oui, il faut être positif par rapport, bon écoute, il ne faut pas nous laisser le poids pèse à nous, parce que si nous lâchons le poids pèse à nous, ça sera quand même un peu lourd. C'est pour la raison que nous disons, bon écoute, il faudra nous trouver une solution pour essayer, tiens bon ensemble, il ne faut pas larguer. Il faut tenir encore ? Ah oui, il faut tenir, oui, oui. Et, mais, pour poser la question, est-ce que, on a d'autres moments dans l'histoire de la Réunion, que nous, nous l'avons connus, nous avons vécu des moments comme ça ? Parce que là, il commence à être un peu dur, là. Oui, vraiment, là, il commence vraiment à dire, et si il y a tout, bon, ben écoute, 2020, dire, parlons pas 2021, on rentre dedans, nous, ils pensent, comme tout le monde, ça va, ça va se passer comme ça. Là, il devient de plus en plus dur, mais comme il vient de dire, il ne faut pas dire, bon, ben, nous, là, le poids pèse à nous, il faut que nous tiens bon ensemble, il faut nous trouver une façon de dire, bon, écoute, peut-être un jour, peut-être demain, peut-être mois prochain. Normal, comme, comme avant on était, il sera difficile, mais enfin, nous, ça y relève la tête. Et, quelque part, si on parle de, 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 d'histoire et de souvenirs, il y aura un souvenir, la troupe Roséda, sur le podium, la fête de Goyavier, en 90. Oui, ben, la troupe Roséda était vraiment un bel trouble, il avait beaucoup de tisane là-dedans, et puis, bon, ben, elle était en famille, parce que, même le président, Lucien Jouani, on a travaillé pendant 20 ans ensemble, qu'il dit, bon, il y avait au moins, au moins 5 à 6 marmailles déjà, sans contre sa petite nièce, et un cousin, cousine. Nous, t'es vraiment en famille, mais, quand même, la troupe Roséda avait vraiment son ambiance, et bon, ben, la troupe Roséda l'a arrêtée au bout de 21 ans après, mais c'est pas la question de dire, il arrête la tête basse, non, il arrête la tête haute, parce que le président, il dit, bon, il est finis, il est fatigué. Bon, ben, il repose un coup, là, c'est là que, bon, ben, comme il y avait vraiment son bonne mammaille, il a mis, tu regardes où il est né là-dedans, il a grandi là-dedans, mammaille dit, ben, écoute, si papa y arrête, nous, 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 nous atteignons un coup d'œil de l'autre côté, nous vers le droit plus loin, il fait que Rosé Dahl l'arrête comme ça mais vraiment Rosé Dahl était vraiment un grand souvenir dans les années 80 jusqu'à 99 en 2000 et cette année là c'est moi qui étais sur le podium c'est moi qui avais le micro et c'est moi qui avais lancé Rosé Dahl ah bah oui c'est pas tu as mis sur le bord oui là vraiment justement m'y admirer c'est ce rang de petit mama était devant oui justement ah oui 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 justement c'était de temps en plus j'avais 4-5 petits mama et j'avais j'ai de santé j'ai dit ah bon écoute quand j'étais petit j'ai dit j'aime maloyage j'ai de santé spéciale pour j'autre et vous n'aurez pas pensé que 30 ans plus tard le jeune t'étais devant t'ai fait bouge les autres était sur mon plateau pour il t'appelle Gramoncelo faire moi vraiment plaisir entendre ça comme dire comme dire le parole avec une émotion quand on entend ou dire moi ça parce que moi aussi je n'aurais pas pensé que j'arrive jusqu'à 2021 mais comme que bon ben quand Rosé Dahl a arrêté j'ai dit ah où moi la repose quand même et ce que m'a retenu c'est où t'es un vrai chef d'orchestre où t'es danse mais où t'es machin où t'es chante et en même temps où t'es suivi où t'es troupe où t'es suivi et c'est ça que m'a gardé aussi comme souvenir de voir que c'est pas quand on est dans une troupe c'est pas chacun fait ce qu'il veut on a des trucs à respecter on a quelqu'un qui il suit qui regarde et ça c'était un rôle que vous étiez assez à l'aise ah oui c'était un grand rôle parce que bon ben écoute mon ennemi dans le cabaret mon a grandi dans le malouia c'est mon façon de dire écoute l'endroit me l'a grandi bon grand monde t'es sent comme ça t'avais une sévérité dedans et même qu'un battement rouleur justement on l'a vu ça à l'époque on l'a pas vu mon battre rouleur de mettre les pieds sur la peau pour dire ramasser le sang non comme là bon écoute m'écoutique pas marmage ça c'est vrai aussi c'est vrai aussi une chose parce que nous cette époque là notre génération l'aînée dans le calbanon l'usine t'es marge encore dans les années 70 il y avait encore 13-14 usines à la réunion nous toutes t'es sort dans le calbanon nous toutes t'es ben service cabaret pareil ou service malbar aussi mais il y avait une tradition voilà une tradition oui oui justement une tradition c'est ce que je soulève un petit peu le mot dans le service cabaret là bon c'est vrai comme elle a toutes affaires les modernes mais simplement moins peut-être peut-être mais il ne dirait pas que toutes affaires les modernes mais il dit que tout a changé l'a évolué oui l'a évolué mais maintenant ce qui manque c'est la tradition ce que nous l'avions t'es respect papa t'es respect maman t'es respect gramoun oui ça se voyait dans la façon de faire oui mais aujourd'hui je ne sais pas critiquer pour dire que mais le comportement l'a changé l'a vraiment changé vraiment changé parce que là bon ben écoute le service cabaret nous restait dans le traditionnel bon c'est le service cabaret le service malgasse comme qui dit bon écoute c'est un peu un peu un peu une fiaté le service malgassin parce que écoute nous les métissés le malgasse le malba le mozambicain etc tout à fait oui les métissés bon mais le service cabaret et puis les piques comme avant non avant c'était une tradition aujourd'hui c'est une fête ça a changé le problème le problème comme on l'a vu l'a proposé d'aller quand même des bonnes dansesses que moi l'a monté un travail d'une façon de respect et que moi l'a grandi dedans et l'air de jeudi l'air de jeudi l'air de jeudi quand il fait une fête malgasse et ben on s'en voit mais on ne gagne plus danser non c'est pas pareil non plus on a ça qui fait service cabaret pour rendre hommage aux ancêtres aux parents les décédés aux grands-parents décédés mais puis on a service cabaret pour Femaloya oui voilà écoute c'est ça c'est ça que l'a vu oui oui bien dit bien dit c'est service cabaret pour Femaloya mais comprends pas avant mon tradition c'est surtout rendre hommage aux ancêtres justement c'est ce que l'a toujours dit Laurence nous avait quand même quelque chose qui nous dit nous faisons un service cabaret nous l'avions quelque chose de dire soit nous faisons grand-père soit nous faisons grand-mère soit nous faisons mon papa mais on avait un thème que nous faisons ça et l'air de jeudi comme on dit comme on vient de dire moi l'air de jeudi il dit un service cabaret mais l'épiteau l'a fait parce que ne me critique pas mais à mon âge qu'il me peut dire parce qu'il m'a l'assusté m'a l'agrandi et c'est un lui on ne savait pas m'irrir dans le sainte-roge il avait un thème et la plupart du jour disent écoute nous faisons un service malgrasse et le problème d'un service malgrasse vraiment tu sais le problème c'est quoi un service malgrasse pour qui ? un service malgrasse pour mon grand moun exactement la pointe la pointe lien avec les ancêtres parce que c'est pas mon argent qui se dépense l'argent là-dedans etc non pas de critique mais il m'a dit le sage comme il est et il m'a croit que l'on a brompé de moun il entend ça c'est pour ça qu'à côté des usines entre Bonne Malba t'es fait d'autres services pour ce Bonne Semblanie et d'autres t'es fait services cabaret c'est pour ça qu'il avait un entente parce qu'il avait cet hommage à nos ancêtres il avait cet hommage et voilà et comme il a la plupart du temps il dit bon parce que écoute il m'a dit qu'il a une affaire parce que je suis mis de la vérité on ne peut pas blesse de monde voilà chacun n'y fait son affaire chacun n'y fait son affaire c'est son argent c'est son dépense mais c'est vrai quelque part nous peut aussi regretter que nous perdons des traditions ça nous peut regretter bien sûr parce que bon comme Laurence bon il n'a pas grandi d'Adam quand même on a le voir le russiel maintenant là depuis le même le russiel ah non la plus l'intensité la plus l'émotion la plus la connexion ça change mais nous avons besoin de connaître ça nous quand même pour avoir notre repère l'identité pour connaître c'est quoi notre culture ça fait que bon c'est vrai que Gramon il disait à moi longtemps on était commun Zordi il est commun mais nous avons besoin de connaître ben voilà comment il se passe tout ça cette tradition réunionnaise généralement c'est quand quelqu'un il arrive à l'âge de 40 50 ans il commence à à regarder en arrière c'est quoi ses racines c'est quoi ses traditions c'est quoi son papa son maman l'a fait parce qu'il ressent le besoin de refaire à ce moment là d'accord mais le problème à la réunion c'est que tout le monde il veut faire il veut réinventer il veut créer mais c'est vrai dans tout hein dans tout machin il n'y a pas le service cabaret mais chez les hindous on a des gens qui font la cérémonie après qui se mettent en cravate en costume bien habillés pour accueillir leurs invités ça avant avant non ça n'existait pas comme ça d'accord mais aujourd'hui les gens changent chacun évolue à sa façon on respecte mais ça montre que ça change mais aujourd'hui aussi on voit que ce qui change aussi c'est que le monde a moins peur de montrer ce que tu fais avant quand tu fais un service malba ou tu fais un service cabaret tu es caché ça tu es caché tu es plus discrète ah oui tu ne fais pas le monde parce que ça venait du fait que pour les engager tu es interdit de montrer votre cérémonie voilà oui tu es vraiment ça sauf bon c'est le malba quand il arrive la période 1er janvier 2 janvier tout ça bon il fait ça de sa radio il m'a râle dans le fait là où tu vois un petit peu comment l'était les affaires au niveau de Malba lui le service cabaret c'était plus souvent c'était il y a des novembre novembre après il y avait un grand un grand service comme que le service malgache là quand il dit au mois de mai il n'y a pas beaucoup de monde il dit ça mais peut-être ça se défendre par moi il dit en pleine voix il était Bill Helt le chef le chef que les ancêtres au niveau de le malgache Bill Helt mais comme elle a ils ne vont pas trop parler de ça le Bill Helt etc ils disent écoute nous partons du malgache nous l'a gagné tout ça nous l'a porté point bah et puis nous nous mettons ensemble voilà c'est pour ça on a beaucoup de choses parce que il ne prend pas ce que papa mon grand-père la donne à nous là nous sommes à redé nous sommes à la mer c'est ça et puis il y a une chose aussi quelque part aussi avant Gramoun t'assises le dimanche après-midi maman est autour il raconte des histoires et tu fais un peu la transmission tu racontes comment ton grand-père t'as fait avant aujourd'hui quand il a fini de manger ça quand même ça va avec son smartphone faire ce qu'il a à faire il n'a plus il ne raconte plus écoute les choses l'a évolué mais ça ne va pas dire j'étais allé retourner dans les années dans les années 40 comme on était dedans mais vraiment dommage voilà par exemple de certains maramaï il est né avec son téléphone quand il dit viens faire quelque chose ou il n'est pas parce qu'il n'est pas tout mais puis il y a une chose quand même il faut dire pourquoi nous à un moment donné nous la dégage un petit peu t'es gagné le coup quand même t'es gagné le coup t'es t'attache à nous oui ah oui oui parce que quand il y a un foie il faut aller là ou viens voir que ça va encore pas pas en gros si elle n'est pas beaucoup là qu'il y a moins à prendre le temps de fouette là si la ceinture va la ceinture oui des choses de plus l'affaire écoute nous t'es gagné le coup mais la servent à nous mais juste c'est comme ça nous t'es gagné le coup oui mais à rendre à nos services quand nous nous t'es parce que un vieux nous t'es connaît il fallait du bonjour tonton il fallait du bonjour tantine il fallait du bonjour mais dit par fout dit pas n'importe quoi comme comme là par exemple il fallait un mot tout maman ah oui là mon katali on tente parler un mot comme ça devant grand mon ou t'es explique à lui que ça est ça même ça par exemple quand on a fait la cérémonie on a fait un petit peu de l'eau on a fait un mauvais geste pas tout de suite mais après il y a retrouvé pourquoi elle était pas bon et pourquoi rien il faut apprendre à la baguette ou au pas il faut apprendre mais après comme dit qu'on l'a que nous chappent parce que si notre maman est ravagée comme là écoute nous aussi longtemps notre bonne vie aussi était ravagée nous l'apprenons les autres aussi nous il faut pas dire un grand moune longtemps t'es pas l'affaire non comme dit qu'on tout l'affaire comme là il fait mais à cause comme là des fois maman longtemps on était fait discrète discrète et maman comme là il dit il en fout parce que il m'a dire une affaire moi t'es jeune j'en moi pourquoi je m'a 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 c'est parti pour tenir la main à un tel c'est parti pour faire un petit bisou à un tel sans respect ou ça a gagné le coup quoi ou ça a gagné le coup mais comme là nous nous passe à nous grand-monde nous parle de nous 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 ne nous ne nous ne 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 c'est pas ça mais quand il rappelle ce moment à la fête de Goyavie de 91 oui c'est que il a tout nous a évolué mais il n'a pas évolué à la rigueur comme il fallait mais le problème là-dessus Laurence c'est comment préserver préserver l'identité réunionnaise nos traditions comment dans la chanson quand vous a-t-il écrit vous a-t-il fait la chanson comment vous a-t-il mettre ça en avant pour que demain il laisse une trace à Bonne-Mamaïla voilà c'est ce que c'est ce que moi mes parents là-dessus dans mon dans mon tête à moi et justement Laurence bon ben il y a les nations trop bien trop maloïa les moments mais justement on est en train de travailler d'ici un maloïa traditionnel que Laurence il faut prendre ça mettre dans taffère à moi mon carrière finie moi à moi l'est parti moi je suis à reposer moi mais au moins on dit à moi dans le maloïa maintenant il y a un tri racine pour de certaines là de personnes qui te disent ben écoute tu m'as demandé je peux dire mais il y a un cabaret 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 de toute façon tout le monde il y a un cabaret parce que dans le maloïa traditionnel le dernier irès c'est Fiamin Viri oui c'est Fiamin Viri plus de 80 ans ah oui plus de 80 ans il faut vraiment comme dit le comte il faut vraiment tuer sa peau bon après l'on croit l'ivrain 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 mais dans le traditionnel comme dit le comte quand il parle bon monsieur Fiamin Viri on a quand même un grand respect l'ivrain un grand respect tout à fait il parle l'ivrain mais la troisième place il y a un grand monde c'est l'eau et mon éfi il parle dans une semaine mon écoute il t'entend de mon écoute grand monde il parle à moi la question pourquoi il y a un grand monde pour moi mon éfi parce que il fait imaginer moi comment tu es marre parce que ma pensée enfin ma l'a quand même regardée et m'a écoutée assez la marise le monde l'a appelée je trouve que la touche de monde en tout cas ah oui la marise de monde oui sans ça la marise de monde la touche beaucoup de monde parce qu'écoute en réalité c'est une façon de dire écoute il faut nous vivre là dans les contextes qu'est-ce qu'il est dedans et si nous a mettre notre tête avec ce maladie corénavirus 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 un moment donné il va faire un poids la marise de monde c'est pareil où il y a un mal au ventre il y a beaucoup de monde comme ça respect la moitié bon mais respect il y a un mal au ventre ah oui par exemple il y a un petit affaire qu'un monde il y a un petit peu fort c'est un tel la ronde il ne faut pas mettre ça comme ça il faut mettre dix ben écoute moi j'ai un mal au ventre ma rote c'est pas un zé bas je vous m'a lédoctor ben voici il y a un affaire pour ne pas faire mon mal au ventre mais c'est pas dire écoute la ronde la ronde à un moment elle a gagné la diarrhée ah non parce qu'écoute on a des fois on a des fois on a mangé un petit pétrole ou on a des fois on me dit le compte c'est pas moi il y a un coup de vente une petite inflammation un coup de vente ou ben ça il n'a pas tu un plat un petit pétrole c'est piste comme le diable on a gagné un mal au ventre ben écoute on a rendu à base une affaire et ça le bon et ça c'est vrai aussi une chose avant tu bois zéabage avant d'être malade ben il boit zéabage après quand il est malade ah ben moi je bois avant tiens je bois avant je bois avant dans mon france il y a toujours mon bouteille zéabage et je bois avant et bon ben ça ne me dit pas que je suis en bonne santé 100% à mon âge je commence à sentir mon petit douleur aussi mais je sais quand il n'y arrive pas de bout de chien puis je gagne encore de bout de chien puis moi je déja firme le titre d'album ce sera quoi le prochain album pour Kamounselou mon sommet Malouya 45 l'année Malouya 45 ans de carrière 45 ans 45 ans de carrière et c'est vrai que comme il parle la pleine parmi c'est déjà 30 ans donc c'est déjà quelque chose la question en fait c'est 45 ans de 45 ans d'histoire que Kamounselou veut aussi raconter vous avez l'occasion de dire ben voilà le chemin que moi ah oui justement comme je dis quand il commence il m'a imaginé un peu il m'a dit mon carrière comme il vient de dire mon carrière il est presque fini c'est pour ça l'album c'est mon sommet Malouya parce que il y en a de moi il pose des questions quand il m'a dit 40-50 carrière ben il compte rien que Roséda mais mon l'a fait 3 ans à Saint-Rose mon l'a créé une petite troupe la troupe volcanique en 1977 mon l'a enregistre mon petit 45 tours et studio Royal Saint-Joseph tout ça là on met ensemble tout ça on met ensemble il dépasse le 45 quand même il parle qu'à deux ans quand il commence à prendre le micro santé etc mais quand moi tu m'en amai dans le can le samedi ou bien ça quand même c'est jusqu'à barri tu as quand même le monde ça va moi même on sait elle est morte plus jeune que moi elle est morte nous tous à voir ensemble nous tous on t'en amai mais il parle pas ça du tout mon l'a il parle simplement quand la commence à m'en amener un petit peu je peux dire mais depuis en 1977 que moi la commence un petit peu depuis en 1977 moi la commence à enregistrer grâce au premier enregistrement la panne à boucherotti mais ma vieille studio grâce à Jean-Claude Viadir le premier enregistrement alors je dis bon comme je dis il est plus jeune que moi mais il faut quand même dire bon ben il y a dis à moi écoute ça à l'époque je travaille agriculteur ben non on fait une petite affaire non il amène à mon studio Royal Saint-Joseph la panne à boucherotti il avait mauvais sens parce que je me dis en 1983 moi enregistre un vinyle le studio le studio le studio le studio il y a il y a la panne à boucherotti le technicien bon là on enregistre ça il y a la panne à boucherotti justement ça à un moment donné la porte fermée mes vinyles n'ont pas sorti au bout d'un an après je suis obligé d'acheter mon vinyle dans un fête forain pour moi pouvoir avoir un vinyle je suis obligé d'acheter mon vinyle parce que bon le bouc le vendeur c'est pareil il a acheté ça il ne peut pas donner à moi parce qu'il a acheté comment on l'a fait il ne peut pas donner à moi pour moi avoir ça le premier vinyle un grand 45 tout à l'heure je suis obligé d'acheter mon vinyle d'accord on va rester là parce qu'on a déjà passé deux minutes le temps qu'il nous a parti en tout cas l'invitation pour un prochain l'est ouverte quand on t'y veut quand on t'y vient merci nous continuer d'autres histoires parce que c'est toujours intéressant de raconter la carrière de Garbouncelou merci Garbouncelou merci à vous alors on attend la sortie du CD il arrive bientôt et puis on va continuer aussi à parler de tradition de Garbouncelou avec Laurence Garbouncelou merci à vous merci merci à vous de nous avoir suivis merci Alain merci François je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy